Hey, hey, you're too strong. SCJMD, la radio de Lévis, député Politiqui Correct. Vous savez que dans Politiqui Correct, on reçoit les candidats locaux aux élections. On a reçu Christian Dubé hier, Simon Turmel, Sylvie Girard. Pour les partis moins importants, moins en bonne position, pas nécessairement moins importants, on essaie de recevoir plutôt les chefs, parce que comme je vous l'expliquais plus tôt, je n'ai pas nécessairement le temps de m'étendre sur ces sept candidats. On a reçu seul Zanetti la semaine passée d'Option Nationale. On travaille sur Québec solidaire. Mais ce matin, on s'entretient avec Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. M. Pouliot, bonjour. Bon matin. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va vite, mais ça va bien. Oui, ça va vite. C'est clair. La vie passe vite, mais une campagne, c'est encore plus vrai. Comment va cette campagne-là, justement? On ne vous voit pas nécessairement dans les sondages. Avez-vous des sondages internes? Non, on n'a pas de sondages internes. Écoutez, on commence. Nous, ça fait un an que je suis à la tête du Parti conservateur du Québec. Notre objectif, c'est d'avoir une voix à l'Assemblée nationale pour essayer de représenter les gens de la classe moyenne qui ont de la misère à arriver à la fin de chaque mois, même s'ils font quand même des salaires décents. Alors, on a des candidats dans, je pense que la date limite, c'est samedi, mais on va avoir des candidats dans au moins 60 comtés. OK. Surtout dans l'Est, dans la région de Québec, bon, l'Aribe-Sud, évidemment. Et donc, ça va bien. Moi, je me présente dans le comté de Montmorency, donc la région de Beauport. OK. Et la réponse est bonne. Les gens, ce qu'ils me disent, c'est qu'une fois que les gens à qui je parle me confirment qu'ils ne sont pas péquistes, là, ils me disent tout le temps, mais on ne sait pas pour qui voter. OK. Tu sais, pour nous, les gens disent, là, libéral, tu sais, on a eu pendant 10 ans avec M. Charest, puis les taxes ont augmenté, les impôts, les... Alors que le contraire nous était promis, une région de l'État, c'est rajouté. C'est ça, tu sais, la dette a augmenté, puis les gens sont déçus de la CAQ. Alors, je leur dis, OK, bien là, vous avez un autre choix, un parti qui est résolument de droite économique, qui veut diminuer la taille de l'État, la bureaucratie, pour vous laisser plus d'argent de vos poches à la fin de chaque mois, là, en baissant vos taxes et vos impôts. M. Pouliard, vous allez avoir l'occasion de parler un peu des enjeux plus sérieux comme ça. Je veux juste rester dans le contenant, là. Vous vous présentez dans Montmorency, vous avez M. Guimond, si je ne me trompe pas, qui est votre adversaire au PQ. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Lui, c'est l'ancien bloquiste. Oui, puis sinon... Qui avait perdu ses élections dans la vague et qui se présente ici. Il y a M. Bernier, qui est un ancien libéral, qui avait perdu en 2008. OK. Et il y a Mme Saint-Laurent, qui est la CAQiste. Oui, Micheline Saint-Laurent. C'est ça. OK, donc vous avez quand même... C'est peut-être pas nécessairement le meilleur comté. On espère beaucoup sur votre candidature, de ce que je comprends, en Parti conservateur. J'ai entendu dire, vous vouliez être le Amir Kadir du Québec. Ça se fait-tu changer de circonscription, peut-être, parce que... Non, on a choisi la circonscription ici, après avoir analysé tous les comtés. Bon, d'une part, moi, je voulais me présenter à Québec parce que je suis originaire de Québec. Ma famille, mon grand-père a un pavillon à l'Université Laval, qui s'appelle le pavillon de Rien Pouliot, parce qu'il a travaillé à la société des sciences pendant 50 ans. Mon père est le fondateur de Télécat, Télécapital à Québec. Bon, alors, donc... L'enceinte de TQS. Alors, donc, on a choisi Montmorency parce que c'est un comté aussi qui est un comté, je dirais, qui représente bien la classe moyenne, les petites familles, les gens qui, comme je le disais tantôt, qui n'arrivent pas, même s'ils travaillent fort. Et non, on ne changera pas de comté. Comme je vous disais, la réception est bonne. Il y a d'autres bons comtés dans la région. Portneuf est un bon comté aussi. Peut-être. Il y a un bon candidat qui se présente là. Et lui, il a des sondages. Il y a un petit journal interne. Il y a un journal qui fait des sondages. OK. Je pense qu'il y a 40 % dans les sondages dans le comté de Portneuf. Vous voulez dire un candidat du Parti conservateur qui aurait 40 %? Oui, oui. Ah bon? Est-ce que c'est, tu sais, évidemment, c'est un sondage, ce n'est pas seulement un sondage scientifique. Les sondages ici, de toute façon, on fait beaucoup attention à ça. J'ai critiqué régulièrement. Oui, je ne fais pas attention, tu sais. Mais quand même, ça montre, même si ce n'est pas 40, tu sais, Daniel Beaulieu dans Portneuf, bien, coulons, ça sort bien. Alors, moi, je suis réaliste dans mes attentes. On ne formera pas le prochain gouvernement, c'est bien sûr. Non, sans doute. Mais on va être une... Moi, j'ai toujours dit que, pour moi, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. On bâtit quelque chose de durable, ce n'est pas quelque chose... Je ne veux pas que ce soit une balloune un peu, bon, tu sais, un peu comme la CAQ qui a commencé à 40 % et qui, aujourd'hui, je pense, dans le dernier sondage, c'était quelque chose comme 13 ou je ne sais pas quoi. On veut bâtir des fondations solides. On veut bâtir, je dirais, une communauté de gens qui pensent comme nous qu'il faut vraiment que le Québec prenne une direction plus à droite. Bon, mais M. Bourguiat, on va rentrer là-dedans. Juste deux dernières petites questions sur la forme. Faites-vous du porte-à-porte. Ben oui. Bon. Oui, puis j'en ai fait aux élections partielles dans Outamont et Viau à Montréal à l'automne passé. OK. Et comme je vous dis, la réponse, dans mon comté, en tout cas, est bonne, tu sais, dans le sens où les gens sont accueillants, ils écoutent. J'ai vraiment une bonne écoute. Et souvent, les gens disent, ah ben bon, on ne savait pas que ça existait, tu sais, parce qu'on savait pas du Québec, on ne savait même pas que ça existait. Et une fois que tu leur expliques en une phrase ce qu'on veut faire, les gens disent, wow, tu sais. Et là, ce que parfois des gens disent, ben, là, on ne veut pas de Mme Marois, tu sais, on ne veut pas le PQ. Puis moi, je leur dis, oui, mais dans le comté de Montmorency, il n'y a pas de danger, là. C'est la CAQ actuellement. Le PQ ne rentrera pas. Il est troisième, là, il est en arrière, ce n'est pas un comté péquiste. Alors, votez selon vos convictions, parce que ce qu'on appelle le vote stratégique, souvent, c'est la meilleure façon de perdre son vote ou de gaspiller son vote. Parce qu'il y a des comtés où il n'y a pas de danger. Ce n'est pas en votant le Parti conservateur du Québec que tu vas faire en sorte de faire rentrer un gouvernement majoritaire péquiste. Qui a fait de vos pancartes, M. Pouliot? Oui. Qui a fait ça? Bien, écoutez, c'est vraiment drôle. On a eu une réunion de stratégie, de planification, tout ça. OK. Et il y a deux personnes qui sont arrivées avec un peu le même concept. Il y en a une qui a eu le concept du slogan, c'est le son de tourner en rond. Oui. Et il y a une autre personne qui, le matin même, est en train de déjeuner, puis est en train de regarder, est-ce qu'on pourrait prendre une pancarte carrée, puis faire une pancarte ronde avec ça. Et les deux, alors on a bien rigolé ce soir-là. Mais ça représente assez bien un peu notre approche. C'est qu'on trouve que le PQ puis le PLQ, sauf évidemment la question nationale, mais le PQ puis le PLQ, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On tourne en rond depuis 30 ans. Ça, je le dis régulièrement. On nous apporte toujours les mêmes solutions. Plus de gouvernement, plus de programmes, plus d'impôts, plus de fonctionnaires. Mais ça ne marche pas. Toujours. On nous promet à chaque fois les mêmes choses. Vous allez avoir des médecins de famille dans deux ans. C'est toujours la même. C'est ça, c'est ça. Puis on va régler. Thérèse Lavoie-Roux, la ministre de la Santé libérale, provinciale, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette madame-là. Non. Je pense qu'en 1983, elle avait dit, ça n'a pas de bon sens, on attend bien trop longtemps aux urgences, on va couper le temps aux urgences. Ça fait 30 ans. Ces pancartes-là sont dans l'optique de votre volonté de vous démarquer des vieilles politiques, des vieux partis. On est un petit parti, on n'a pas les millions des libéraux puis du PQ puis de la CAQ. Alors, c'est sûr qu'il faut faire plus avec moins, alors tu es obligé de faire aller ta créativité. Bon, je me propose la prochaine campagne si vous avez besoin de quelqu'un qui peut regarder votre design. Mais en attendant, on est là pour donner de l'information aux électeurs. J'aime bien prendre les choses par leur commencement. On veut qu'ils sachent pour qui ils votent, être éclairés le mieux possible. Donc, on a besoin de savoir qui est Adrien Pouliot. Alors, c'est le moment d'une entrevue pour une job. Vantez-vous, vantez votre parcours, parlez-nous de votre curriculum. Écoutez, moi je suis un avocat de formation. J'ai pratiqué, bien d'abord, j'ai été, comme je l'ai dit sans tôt, j'ai été élevé à Québec. J'ai pratiqué le droit à Montréal, le droit des compagnies. Et à un certain point, je me suis joint à l'entreprise de mon père. Mon père qui avait parti Télécat à Québec dans les années 50, qui a acheté et exploité CHRC ou CHOI. Ah bon? Et donc, mon père a vendu cette entreprise-là à la fin des années 70 et à Deménage-Montréal pour acheter la compagnie CFCF, donc le poste de télévision de CTV à Montréal. OK. Et moi, je me suis joint à lui en 1985 et moi, j'ai parti le réseau de télévision 4 saisons. Et j'ai... C'est vraiment vous, là, à qui on doit le départ de l'ancêtre de TQS, là. Oui, moi et mon père, là, on a travaillé ensemble là-dessus. Moi, j'ai travaillé fort là-dessus. Et on est devenu le quatrième plus gros câbleau distributeur au Canada. J'ai fait des acquisitions en Ontario. Et éventuellement, on a vendu l'entreprise à Vidéotron. OK. Et moi, j'ai... Ensuite de ça, j'ai fait d'autres choses. Mon père a pris sa retraite. Moi, j'ai fait d'autres choses. J'ai acheté une entreprise qui s'appelait Entourage. Oui, et on se rappelle des panels jaunes avec les échelles qu'on voyait partout. J'avais 2800 camions jaunes au Québec et en Ontario qui étaient... On était le plus gros sous-traitant de Belle-Canada pour l'installation du filage intérieur, les prises de téléphones, la réparation des fils téléphoniques, tout ça. OK. Une entreprise que j'avais achetée du fonds de solidarité de Raymond Bachand, qui était à ce moment-là président du fonds. Oui. Et que j'ai revendue à Belle cinq ans plus tard. Et là, j'ai fait d'autres investissements en télécommunications au Canada et aux États-Unis. Et là, il me reste encore une entreprise qui est une entreprise de transport par autocarne basée à l'aéroport de Dorval. Donc, vous avez une formation en droit. Avez-vous déjà pratiqué le droit? Oui, j'ai pratiqué cinq ans. OK. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à l'aspect politique, c'est que, d'une part, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup parler de politique à la maison. Pas nécessairement au niveau des partis, mais plus au niveau des idées. OK. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le gouvernement fait telle chose ou telle chose? Quel est l'impact du gouvernement quand il propose telle loi ou quand il augmente tel impôt? Donc, la fibre est familiale, oui? Oui, la fibre est vraiment familiale. Et moi, j'ai cofondé, à la fin des années 90, un institut de recherche qui s'appelle l'Institut économique de Montréal. Ah! On connaît un peu. Pour but de... Vous savez, moi, en télévision, j'étais assez... Pourtant, j'étais un propriétaire de la station de télévision, mais j'étais assez frustré de voir que les syndicats prenaient une place démesurée dans les nouvelles. Et j'exposais toujours le point de vue, ce que j'appelle le point de vue de la gauche. Et il n'y avait pas vraiment personne pour défendre le point de vue de la liberté économique, du marché... De l'entrepreneur. De l'entrepreneur, de... Parce qu'on sait que... Parce qu'on sait que... Le marché libre. Et donc, on a fondé un peu cet institut-là pour trouver des solutions aux problèmes de politique publique du Québec, mais des solutions basées sur le marché. Et ça a été... Je dirais que notre meilleur coup a probablement été la publication du bulletin des écoles secondaires, le palmarès des écoles secondaires... Ça vient de l'Institut économique de Montréal, ça. Ah bon? Je pensais pas que... Je pensais que c'était l'actualité qui faisait ça. Non, l'actualité fait seulement publier. C'est nous qui faisions la recherche. Et l'objectif du bulletin, c'était de créer un peu de la concurrence ou de l'émulation entre les différentes écoles et surtout de donner plus d'informations aux parents parce que si tu veux avoir un marché qui fonctionne bien, bien, il faut que les gens aient de l'information, il faut qu'il y ait une circulation d'informations. Et le ministère refusait, ne voulait pas publier ça. D'ailleurs, la première année... Ça va vous intéresser. C'est la première année qu'on a publié le bulletin des écoles secondaires. Le ministre de l'Éducation de cette époque-là était sorti avant même qu'on le publie en disant « Ah, ça n'a pas de bon sens. Ça va décourager les écoles. Ça va décourager les étudiants. » C'était François Legault, hein? Tout ça. Le ministre de l'Éducation, c'était François Legault. C'est ça. Il avait adopté la mentalité péquiste de l'époque. C'est ça. Là, on voit qu'il a resserré un peu. Il avait été absorbé par la bureaucratie. Il a resserré un peu. Il s'est resserré un peu plus autour de la droite pendant la campagne actuelle. J'ai cru remarquer ça. Mais à la base, quand il était au PQ, un peu comme Pierre-Carles Pelladeau, il avait adopté la ligne sociale-démocrate qui est de mise là-bas. Là, vous, vous êtes joint au Parti conservateur il y a à peu près un an, si je comprends bien. C'est ça. Alors, en fait, un petit peu avant ça, j'ai quitté l'Institut économique de Montréal. Ça faisait assez longtemps que j'étais là. Il faut toujours laisser de la place aux jeunes. Alors, donc, j'ai quitté l'Institut, mais je voulais continuer à faire avancer la cause de la liberté économique puis de la droite économique. Alors là, je me suis dit, bon, je pourrais aller à l'ADQ où je pourrais aller rencontrer un gars qui s'appelle justement François Legault et qui veut partir d'une nouvelle affaire qui, à ce moment-là, s'appelait la Coalition Avenir Québec. Alors, j'allais m'asseoir avec M. Legault. J'ai passé un après-midi chez lui à Outremont. Puis, je suis ressorti de là, puis je me suis dit, ben, c'est pas le bon gars, là. En tout cas, c'est sûrement pas quelqu'un de droite. Il se dit lui-même comme étant de la gauche efficace. Et son approche, c'est de dire, moi, François Legault, je suis mieux capable de gérer un énorme État que M. Charest ou que Mme Marois. Et moi, j'ai dit à M. Legault, non. Avec tout le respect, François, vous n'êtes pas plus intelligent. Tu sais, vous êtes intelligent, mais c'est trop gros. Ça va demeurer un gros État. Il n'y a pas de... C'est impossible. C'est impossible. Alors, il faut diminuer la taille de l'État. Tu sais, j'avais eu la conversation avec lui, entre autres, pourquoi est-ce que tu ne veux pas avoir de privé en santé? Puis là, il m'a sorti toutes sortes de raisons qui, d'après moi, n'étaient pas des bonnes raisons. Jusqu'à temps à la fin qu'il me dise, ben, tu sais, les syndicats vont être contre. Mais c'est là que j'ai débarqué, parce que si on est paralysé au Québec, puis on est dans l'immobilisme parce qu'on a peur de choquer les syndicats, ben, tu sais... C'est les mêmes pièges dans lesquels tombe à chaque fois le Parti québécois, le Parti libéral. J'en saurais vraiment, c'est ce piège-là qu'il avait arrêté en 2003 de faire sa réingénierie. D'ailleurs, on s'en va voir les enjeux. Mais en fait, justement, pour terminer, alors finalement, moi, j'ai joint l'ADQ avec Gérard Deltel. Ah bon? Et du côté de la commission politique, on a préparé le programme, on a travaillé là-dessus. Et là, François Legault, ils ont venu dans le portrait avec la fusion. Et moi, j'étais contre, j'ai parti un groupe qui s'est opposé à la fusion, parce que je disais, ça ne marchera pas. J'étais un des 2000 derniers membres de l'ADQ. J'ai voté pour la fusion, je n'ai pas écouté. Un petit groupe de résistance qui s'appelait Restons ADQ. Et finalement, bon, la démocratie a parlé, la fusion a eu lieu. Mais voyez-vous, aujourd'hui, là, tu sais, l'ADQ, dès que la fusion a été consumée, on a l'impression qu'ils ont mis les anciens ADQ dans le placard. Oui. Et là, ils ont ressorti. Puis je suis content de voir que la CAQ, pour l'instant, semble prendre une petite tendance à droite. Mais après les élections, ils vont-ils les remettre dans le placard comme ils l'ont fait en 2012? Je ne le sais pas. Mais moi, je pense que cette coalition-là, ça ne fonctionne pas. Parce que des fois, ça gique la gauche, mais d'autres fois, ça gique la droite. Puis on ne sait pas trop trop où est-ce que ça s'en va. Ils sont dans le piège un peu d'électoralisme. Les principes sont délaissés. Parlant de principes, j'aimerais que vous me nommiez, selon le temps que vous avez, les trois propositions du Parti conservateur auxquelles vous tenez le plus, desquelles vous êtes le plus fier. Oui. Je dirais d'abord, il faut regarder les gros ministères. Alors donc, un, la santé. Oui. 40 milliards. Les moitié des dépenses. Et nous, on propose deux choses là-dedans. Un, des nouveaux modes, trois choses, des nouveaux modes de propriété et de gestion des hôpitaux. Soit avoir des hôpitaux privés, soit avoir des hôpitaux qui sont publics, mais qui sont gérés par le privé. OK. Alors, on parle même d'aller faire des appels d'offres internationaux. On a déjà contacté des gestionnaires européens d'hôpitaux qui ont des 175 000 employés. C'est gros. Puis, ils sont prêts à venir gérer les hôpitaux au Québec, même avec les conventions collectives qu'on a et les syndicats qu'on a. On parle d'une révolution. Déjà là, premier point, première phrase. Il n'y a personne qui propose quoi que ce soit qui se rapproche de ça, des hôpitaux privés. Vous n'entendrez pas ça ailleurs qu'au Parti conservateur du Québec. Je vous laisse continuer. Et dans ce cadre-là, on veut aussi donner accès à la classe moyenne à ces hôpitaux privés-là. Donc, on veut leur permettre de prendre de l'assurance. Ils n'ont pas le droit de faire ça aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous assurer parce que c'est sûr que si tu veux faire remplacer une hanche dans le privé, ça peut coûter 20 000 $. C'est pour tout le monde qui peut se payer ça. Mais si tu payes une assurance, je ne sais pas, au moins 500 $, 1000 $, je ne sais pas, ça coûter par année. Là, tu peux avoir ce choix-là. Et l'autre chose qu'on veut faire, c'est gérer les hôpitaux publics ou rémunérer les hôpitaux publics à la performance, au nombre de patients qui sont soignés, plutôt que comme ils sont rémunérés aujourd'hui. Aujourd'hui, on les rémunère basés sur des raisons historiques. Alors, par exemple, mettons, le CHUL à Québec. Elles autres, normalement, ils ont tant de visites par année. Donc, on base ce qu'on leur donne là-dessus. Vous vous proposez, si je comprends bien, que l'argent suive le patient un peu. Exactement. Donc, plus tu as de patients, plus tu traites de patients, plus tu vas avoir d'argent. Puis, si le directeur général est allumé, il va dire, bien, OK, comment est-ce que je vais faire pour traiter plus de patients? Comment est-ce que je vais faire pour éviter que mes patients attendent 17 heures l'urgence puis s'en aillent à un autre hôpital? Donc, finalement, on va être traités comme des clients. Ça, c'est une idée qui fait son chemin. Je crois l'avoir entendu de la bouche de Philippe Couillard, puis, si je ne me trompe pas, de la CAQ aussi. Oui. D'ailleurs, Nicolas Marceau, le ministre des Finances du PQ, a parlé de ça au dernier budget. C'est un peu surprenant que ce ne soit pas le ministre de la Santé qui aille parler de ça. Le ministre de la Santé, Réjean Hébert, est allé à Paris l'an passé. Ils ont un système de rémunération comme ça. Il est revenu en disant qu'on n'a rien à apprendre des Français sur la façon de rémunérer les hôpitaux. Ah, puis il est retourné se cacher dans Charbrooke, on ne le voit pas beaucoup. Pour moi, ça doit tirer entre Marceau et Hébert là-dessus. Alors, ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, qui est assez révolutionnaire, mais c'est un peu la même chose, c'est que dans nos écoles secondaires, ce qu'on veut, nous, c'est que plutôt que l'argent parte du ministère, s'en aide dans les commissions scolaires, là, ça brasse, ça tourne, ça coûte 500 millions d'administrations, puis là, l'argent, ensuite, ça se ramasse dans les écoles primaires et secondaires. Ce qu'on propose, c'est de donner l'argent directement aux parents sous la forme d'un bon. Après, on peut appeler ça une carte prépayée, quelque chose de genre. Une carte cadeau. Et là, les parents partent avec leur carte prépayée, qui peut valoir, selon l'année, là, tu sais, c'est sûr que tu as plus d'argent pour aller au secondaire qu'au primaire, mais ça peut valoir 6 000, 8 000, 10 000 $. OK. Et là, le parent va magasiner son école. Alors, il peut envoyer son enfant dans l'école publique de son quartier, s'il trouve qu'elle est bonne, ou il peut envoyer son enfant dans l'école publique d'un autre quartier, qui pense que l'autre école publique est meilleure, ou il peut même envoyer l'enfant dans une école privée, sans lucratif ou à but lucratif. Donc, on va susciter une concurrence entre les écoles publiques et privées, et on va donner un moyen aux parents de la classe moyenne d'envoyer leurs enfants où ils veulent. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre les écoles beaucoup plus autonomes. On va éliminer les commissions scolaires, et les écoles vont être autonomes, et les directeurs d'écoles vont être comme des présidents d'une petite entreprise. Des vrais administrateurs plus imputables, j'imagine. Des vrais administrateurs vont gérer leur école, vont gérer leur convention collective, négocier au niveau de leur école, vont engager les professeurs qui veulent, vont congéder les professeurs qui ne sont pas bons, vont les rémunérer comme ils veulent. Qu'est-ce que vous feriez avec... Ils vont être syndiqués, mais ils vont être syndiqués au niveau de l'école. OK. Et on pense que ça, ça va créer de la concurrence, puis ça va améliorer le service. Parce que, encore une fois, comme un peu dans les hôpitaux, plus tu as d'étudiants qui viennent à ton école, bien plus tu vas avoir de revenus. Ah oui. Bien, si bien... Alors, ce sont des principes de grosse logique économique qui... Mais par contre, là, on parle, ces temps-ci, on parle de s'arranger pour que l'ancienneté des professeurs puisse se répandre à toute la province. Ça serait difficile d'appliquer des choses de cet ordre-là. Puis les syndicats, déjà, ils ne vous aiment pas, mais là, ça leur compliquerait la vie, pas à peu près, d'avoir à négocier pour chaque école comme ça. Mais vraiment, pour l'ancienneté, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? On parle qu'on veut la répandre partout au Québec, il y a beaucoup de professeurs... Non, ce qui arriverait dans ce que je propose, c'est que chaque école... Alors, les professeurs qui sont là actuellement, les permanents qui sont là actuellement, bien, évidemment, ils conservent leur ancienneté, là. La convention collective, au lieu de s'appliquer à la largeur de la province ou de la commission scolaire, va s'appliquer à chaque école. Les professeurs vont garder leur ancienneté. Mais ça va être une unité d'accéditation beaucoup plus petite qui va couvrir cette école-là. C'est pas différent de... Mais pour la mobilité. Je ne sais pas, mais n'importe quelle chaîne de magasins qui est syndiquée, ou, tu sais, ton ancienneté, là, si tu as, je ne sais pas moi, 300 magasins, ton ancienneté n'est pas bonne pour les 300 magasins, elle est bonne pour le magasin qui est là. Donc, on laisserait ça comme ça. C'est bon d'en informer les professeurs qui sont une frange de l'électorat quand même importante. Troisième proposition, là, on a les hôpitaux, la santé, l'éducation, les deux plus gros ministères sont passés. Est-ce que vous avez une troisième proposition? Il y en a plusieurs. Je dirais que... De votre choix. On peut parler des garderies, on peut parler des syndicats. Des syndicats, je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais que vous voulez resserrer. Encore, de la même façon qu'on veut redonner le pouvoir dans les hôpitaux aux patients, de la même façon qu'on veut redonner le pouvoir dans les écoles aux parents, moi, je veux redonner pour les syndicats, je veux redonner le pouvoir aux syndiqués. Je veux que les syndiqués... Moi, je suis d'accord avec le concept d'être syndiqué. Je veux dire, c'est une liberté fondamentale de s'associer ensemble pour négocier des conditions de travail. Aucun problème avec ça. Mais ce qui est arrivé au fil des ans, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats n'ont plus le contrôle de leurs syndicats. On le voit à la Commission Chabonneau, par exemple. Alors, ce qu'on veut, c'est, par exemple, qu'il y ait plus de votes secrets pour se syndiquer, pour signer une convention collective, pour prendre un vote de grève. Deuxièmement, on veut qu'il y ait plus de transparence financière dans les opérations des syndicats. On veut savoir... On veut que les employés sachent où vont leurs cotisations syndicales. Troisièmement, on va reviser la formule RAND. On n'abolit pas la formule RAND, mais on va la reviser et la moderniser de façon à ce que la formule RAND s'applique seulement pour l'argent qui est nécessaire pour faire fonctionner le syndicat en termes de négociation de la convention collective. Mais ça, si je ne me trompe pas, vous me reprendrez, la formule RAND part d'un jugement, donc c'est une jurisprudence, ça peut être un peu difficile à modifier, non? En fait, ça part d'un jugement qui est d'un arbitrage qui date de plusieurs années, mais qui a été incorporé dans des lois. Donc, le Code du travail, maintenant, a incorporé, si on veut, le... Et dans un sens, ça fait du sens, parce que si l'employé profite de la convention collective, bon, il y en a qui vont dire que c'est pas tout le monde qui a... C'est pas toujours bon, les conventions collectives, mais... C'est vraiment du profitable. Mais, alors, donc, il devrait contribuer au coût, hein? Si le syndicat a dépensé de l'argent, il a bouché des avocats ou des gens pour négocier, bon, il y a des coûts à ça. Il faut imprimer la convention collective, il faut administrer ensuite de ça les griefs. Bon, il y a un coût à ça, puis... Mais aussi, il faut donner de l'argent aux Coréos, c'est là que... C'est là, c'est ça. Alors, donc, moi, je dis, OK, la Formule RAN va s'appliquer seulement pour financer le syndicat, là, pour payer les dépenses de négociation de la convention collective, puis la négociation des griefs, s'il y en a. Mais, le syndicat pourra pas dépenser d'argent pour les Coréos rouges. En fait, oui, il va pouvoir, mais à ce moment-là, il devra obtenir des cotisations volontaires des syndiqués. Donc, si le syndicat, il dit, écoutez, on va prendre un exemple, mettons que ça coûte, je sais pas, 20 000 piastres par année, là, pour négocier la convention collective, mais qu'ils veulent avoir plus d'argent pour des causes sociales, des causes politiques, des causes communautaires, bien, ils demanderont un paiement volontaire, un don. Bon, ils feront un don au syndicat volontaire, et à ce moment-là, si les syndiqués veulent le faire parce qu'ils pensent que le syndicat fait une bonne job de ce côté-là, bien, ils le feront, mais ils sont pas obligés, les gens sont pas obligés de le faire. Très bonne proposition, parce qu'au Québec, on sait qu'il y a beaucoup d'injustice, des gens cotisent, sont obligés de cotiser, puis ils voient une partie de cet argent-là qui part dans des choses contre lesquelles, pour lesquelles ils sont pas d'accord, là. Alors, c'est quelque chose qui, je pense, c'est le temps qui soit modifié au Québec, j'espère que vous allez vous faire voler ces idées-là, mais c'est plutôt du type Stephen Harper, le Parti conservateur a des programmes de ce genre-là dans ses coffres, mais là, ça vous donne une idée, mes chers auditeurs, de ce qu'est capable de proposer le Parti conservateur, mené par Adrien Pouliot. Je vous remercie beaucoup d'avoir étayé ces points-là, on aimerait en parler plus longtemps, mais ce qu'on voit, c'est que ça tourne beaucoup autour des libertés individuelles des gens qui, au Québec, en ont pris pour leur rhume, plus souvent qu'autrement. Maintenant, on est de la radio de Lévis, je vais vous enligner quelques secondes pour que vous me parliez des candidats dans Lévis-Bellechasse et Chaudière-Appalaches. Oui, alors donc, dans Lévis, on a Sébastien Roy, qui se présente, qui est quelqu'un qui est un spécialiste en amélioration des processus d'affaires dans les entreprises, c'est quelqu'un qui a une attestation en génie industriel, donc c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise, c'est quelqu'un aussi qui, dans ses postes-temps, est un pilote, donc un type intéressant. Ça, c'est dans Lévis, vous dites? Oui, ça, c'est dans Lévis. Contre Christian Dubé, que j'ai reçu hier, qui, en passant, a le même genre de CV, il a redressé beaucoup d'organisations. Oui, c'est ça, c'est des gens qu'on a choisis parce qu'ils sont d'accord avec nos valeurs. Mais du redressement d'organisations, c'est quelque chose de plus que simplement des économistes, souvent, qui veulent des réformes, mais ils n'ont jamais opéré ça dans une organisation. Alors, vous proposez quelqu'un de ce type-là contre un autre dans Lévis. Alors, son nom, déjà? Ça, c'est Sébastien Roy. OK. Ensuite, on avait, c'est Chut de la Chadière. Oui. Chut de la Chadière, Benoît Cloutier, un type que j'adore, qui est avec nous depuis tous les débuts. C'est un gars qui est un gestionnaire dans le réseau de la santé, qui est là depuis, bon, plusieurs années, je pense que ça fait 25 ans. Lui, il est à l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec. OK. Et puis aussi, il a travaillé au CHUC et puis au CHUL. Donc... Ce qui est intéressant avec Benoît, c'est qu'il a une très bonne expérience syndicale. Il a été très impliqué dans le syndicat de ces organisations-là. Donc, il connaît bien la... Mais là, j'ai la misère à comprendre. Il a géré des organisations de santé. C'est ça. Alors, il travaille pour des organisations de santé. OK. Mais des organisations de santé où les employés étaient syndiqués. Ah, donc, OK. Il était aussi dans l'exécutif syndical. OK. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît bien comment fonctionnent les syndicats, comment les rouages internes des syndicats. Et comment est-ce que les syndicats font pour faire exactement ce qu'on disait tantôt. Donc, mener, si on veut, le syndicat sans trop, trop se faire déranger par les syndiqués. Et lui, il dit qu'il est 100 % d'accord avec notre programme au niveau du droit du travail. Donc, il faut redonner plus. Il faut redonner la voix aux syndiqués parce que les syndicats, autrement, dépensent l'argent et ne s'occupent pas vraiment de représenter les employés. Oui, il y a de l'injustice. J'en parle ici, beaucoup sont souvent concentrés sur, justement, les fonctionnaires. Quand on parle de petits travailleurs dans l'alimentation, ils sont oubliés. Votre candidat dans Bellechasse contre la sortante Dominique Vien. Oui, alors, Julie de Bellefeuille. Non, attendez un peu. Est-ce que c'est Julie de Bellefeuille qui est dans Bellechasse? Non, c'est Patrice Aubin. OK. Patrice Aubin qui est un travailleur autonome dans le domaine de l'informatique. C'est quelqu'un que j'ai le plaisir de rencontrer encore aussi. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils ne viennent pas au Parti conservateur pour la job. C'est du monde ordinaire, du monde comme vous et moi, qui sont comme vous et moi un peu écoeurés de voir comment ça marche et qui ont décidé de sauter dans l'arène. Quand est-ce qu'il peut? Pour lui, Patrice, bon, c'est un travailleur autonome. Il n'a pas besoin, tu sais, il va être obligé de laisser tomber sa business si jamais il est élu. Oui. Mais c'est des gens qui veulent défendre les principes de liberté et de responsabilité des individus au sein de notre société. Oui. Et donc, Patrice, pour lui, par exemple, il est très préoccupé par toutes les finances publiques, avec le fait qu'on est rendu à 260 milliards de dettes et que la dette s'accumule à une vitesse de comme 25 millions par jour et que cette dette-là va se ramasser sur les épaules de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous savez, aujourd'hui, l'intérêt sur la dette, c'est le troisième poste budgétaire après la santé et l'éducation. 11,5 milliards, je pense. 11 milliards, puis là, les taux d'intérêt sont à 2 %. Oui, c'est ça, les taux d'intérêt sont à 5 %. Puis notre rating avec Moody's ou les autres agences de cotation n'est pas mauvais. Donc, Patrice est quelqu'un qui est préoccupé par ça. OK. Puis cet entourage autonome, ça, je trouve ça intéressant. C'est un excellent candidat et je pense que sa campagne va très bien aussi. Je lui ai parlé récemment, puis il est très enthousiasmé, puis il est très, très, très positif. Parce qu'il y a des laissés pour compte au Québec auxquels on n'est pas habitué de penser quand on entend ce mot-là. Laissés pour compte. On pense souvent aux personnes pauvres, etc. Mais les travailleurs autonomes, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes au Québec qui jouent d'aucun avantage, mais qui payent pour ceux des 570 000 employés de l'État, environ. On ne sait même pas exactement combien il y en a au Québec. Puis ce qui est intéressant, c'est que Patrice Aubin avait, il y a un peu une expérience politique. Patrice avait été, s'était présenté avec le parti de la classe moyenne. Donc, il y a déjà un peu une expérience quand il a fait ça en septembre 2012. OK. Mais quand il est venu au Parti conservateur, il a vu qu'on était bien mieux organisé. Mais c'est quelqu'un qui, lui aussi, trouve que le futur de nos enfants est morose. Puis il faut vraiment penser à sortir le Québec de son ni-bomilisme. Autrement, nos enfants, c'est quoi leur avenir? Oui, ce n'est pas nécessairement morose. Quoique, quand même, les baby-boomers, on chialent beaucoup sur eux. Mais c'est la génération qui va léguer le plus de l'histoire à ses enfants. Sauf qu'ils vont léguer, au niveau de l'État, une dette historique aussi. C'est sûr. Et nos candidats, comme je disais tantôt, c'est des gens qui sont impliqués dans leur milieu. Bon, Patrice, par exemple, qui a passé sa jeunesse à Saint-Magloir. Il a travaillé pour des PME dans la région. Et, bon, c'est le genre de gars qui, comme lui, s'implique dans le comité des loisirs pendant plusieurs années. Puis il a été impliqué dans l'organisme des amputés de guerre. OK. Un gars impliqué. Alors, c'est des gens qui sont bien implantés dans leur milieu. Mais qui sont un peu comme moi. Puis qui disent, mon Dieu, on ne s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Puis ça fait 30 ans qu'on nous remange toujours les mêmes solutions. Puis il faut trouver quelque chose d'autre. Alors, c'est le temps au Québec de, pas seulement changer de chef, il faut changer le livre de recettes. Et nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau livre de recettes. Bon, juste avant qu'on se laisse, M. Pouillette, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Vous m'avez ouvert une petite porte, là. Vous dites que l'organisation est beaucoup mieux faite que le Parti de la classe moyenne. Je n'en doute pas. Mais quand vous avez repris ça, est-ce que Luc Harvey est encore dans le décor? Qu'est-ce que vous aviez en main? Qu'est-ce que vous avez fait juste au niveau de l'organisation? Désolé qu'on aille à se laisser sur un point de forme encore, mais... Non, non, c'est correct. Écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai embarqué, j'ai embarqué une fois que Luc Harvey et Jeff Plante sont partis. OK. Je ne voulais pas... Je ne veux pas vous expliquer pourquoi, mais je ne voulais pas être impliqué dans le Parti quand ces deux personnes-là étaient à la tête du Parti. Alors, après les élections de 2012, M. Harvey a démissionné, et là, il y a deux personnes qui étaient des anciens adéquistes qui ont pris le parti en main, Monique Roi-Verville et Albert de Martin, qui étaient des adéquistes qui avaient été élus en 2007 et qui croient vraiment qu'on a besoin d'un parti de la droite économique au Québec. Alors, ils ont repris le parti en main après les élections de 2012, et ils sont venus me voir une couple de mois après, et ils m'ont dit, écoute, il faudrait que tu viennes. Donc, j'ai dit, oui, mais qui est là? Il y a eu un tampon. Il m'a expliqué qu'il y avait eu des changements, et c'est là que j'ai embarqué. Parce que Jeff Plante, c'est ça, il est bien drôle, mais sérieusement, si on s'associe avec lui, on ne peut pas espérer grand-chose de concret au niveau politique. Et le gars me semble brûler. M. Pouliot, je vous ai déjà pris, je pense, environ 40 minutes. Je vous remercie grandement pour ça. Peut-être qu'on se reparlera pendant le reste de la campagne. Il reste quand même plusieurs jours, puis on sait qu'en politique, la minute est longue. Là, en campagne, c'est encore plus vrai. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vous salue, puis bonne fin de campagne. Peut-être qu'on se reparle avant la fin. Merci. Bonne fin de journée. C'était Adrien Pouliot sur des zones de... ... ...